et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est les débriefs de monsieur abbé et aujourd'hui on va réagir au tir à le sort de la ligue europa et de la ligue europa conférence vous êtes prêts alors c'est parti vous l'avez vu les amis vous l'avez vu il ya eu le tirage aujourd'hui de la ligue europa et de la ligue europa conférence hier là on va suivre maintenant je vais vous résumer je vais réagir le tirage a été à 13h et à 14h30 donc la ligue europa conférence à 14h30 et la ligue europa à 13h on va commencer avec les groupes alors le groupe avec arsenal le psa de bodyglim et zurich des groupes normal voilà dans le groupe b dynamo zagreb dynamo kiev renne fedeb acce et larunca désolé si je prononce mal ce pseudo voilà à coeur voilà groupe c'est l'aïs rome lutte gorest betty semy et elle est ce qui est dans le groupe d nous avons beau braga mal mot union union berlin et l'union s'agileuse un club belge dans ce cas un seul club belge dans cette ligue europa donc c'est juste une confession un club belge voilà on espère qu'il va passer l'épaule on espère dans le groupe f dans le groupe e pardon ce qu'ils ont fait l'air d'honneur mid-jylland et bon grave et dans le groupe j'ai olympiakos embara tribourg et danse et dans le groupe h belgrade aïs monaco ferme varos l'ami et trompson sport l'ami donc qu'est ce que je voulais vous dire donc voilà un groupe assez normal assez normal voilà il n'y a pas de vous moi je sais pas si un groupe de la mort dans ce truc là parce que voilà dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces groupes voilà et mettez vos couleurs de votre truc sur l'ami je ne sais pas s'il y a vraiment un bon groupe voilà c'est vraiment dedans s'il ya vraiment un gros groupe mais voilà comme je vous dis c'est pas fini comme je vous dis on espère moi je vois pas de groupe de la mort mais voilà et surtout le club belge parce que je rappelle le club belge pour les clubs belges voilà le club belge le seul club belge c'est l'union Saint-Géloas dans le groupe d avec braga malmo et l'union berlin donc voilà on espère que le club belge se passe et dites moi dans les commentaires pour vous quel est le groupe de la mort c'est la question mettez dans les commentaires pour vous s'il y a un groupe de la mort ou pas voilà on passe au prochain tirage sort c'est le tirage sort de la conférence ligue et c'est parti on va donc réagir aux groupes les groupes de la ligue europa conférence et on va commencer dans le groupe A de la ligue europa conférence nous avons Bassa Cherik qui voilà dans le groupe avec la Florentina Molo Tient et Rigard dans le groupe B nous avons West Ham FCSB voilà je connais pas ce club aussi je connais pas les clubs Underlect le club belge il est là le club belge il y a deux clubs belge dans cette ligue europa conférence et silkenbourg voilà silkenbourg voilà je connais pas il y a des clubs que je connais tous les mois dans le groupe C nous avons Villareal H.Bercheva Austria Austria voilà et Ponzane voilà c'est des groupes je vous dis il y a des groupes il y a des clubs que je connais que je connais pas beaucoup au groupe D le groupe D plus sérieusement plus sérieusement au groupe D nous avons Partisan Cologne Nice et Slovaco donc voilà dans le groupe E avec Alkismar Limaso voilà Vadius Nipro Nipro donc voilà dans le groupe F nous avons le club belge lagantoise Mold Shemrock et Dju Garden voilà donc voilà Dju Garden dans le groupe G nous avons dans le groupe G voilà plus sérieusement le groupe G nous avons Salvia Prague Kludj Sivaspor Alkadi H nous avons Bale Bratislava les amis Tudi Erevan voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a énormément plu les amis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et active la cloche de notification dites moi dans les commentaires si il y a un groupe de la mort j'ai oublié de dire si il y a un groupe de la mort pour pour ce groupe dans la Ligue Euro par conférence et des groupes de la mort mettez un gros pouce bleu mettez dans les commentaires si il y a un groupe de la mort sans vous et on se dit à notre prochaine vidéo c'était les deux livres de monsieur et on espère que cette saison on va vivre encore une meilleure année européenne tchuss